Salut à tous, c'est LordSanon, aujourd'hui on se retrouve sur le compte d'un abonné, on est sur le compte de Eldron qui est actuellement à 18 300 000 de puissance avec, pour un petit, 1 100 000 de kills. C'est pas grand chose, mais bon, il débute dans le jeu, du coup, on lui laisse le bénéfice du doute sur ses kills. Alors, tout de suite, on va voir un petit peu ses stats, etc. Donc, voilà, donc, troupe perdue, logiquement, quasiment 1 million, pour seulement 1 million de kills, c'est pas beaucoup, je trouve. Bon, il faut faire gaffe à ne pas dépasser le nombre de morts pour soi, avoir le nombre de tués et de kills, il faut faire attention, là, tu es presque la limite fatidique. Alors, au niveau des puissances, tu as presque plus de puissances de troupes que de puissances de recherche, je pense que ça, c'est parce que c'est le début du jeu. Mais, du coup, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir cette quasi, bah, vraiment à 100 000 près, quoi, c'est vraiment tout proche. On va voir tout de suite tes talents, j'ai envie de regarder tes talents tout de suite, alors vitesse de construction, vitesse de recherche, vitesse d'entraînement. Ensuite, tu as mis tout ça dans vitesse de construction, vitesse de recherche, vitesse d'entraînement, ça, c'est la base. Et ensuite, tu as booté ta production d'or pour avoir un maximum d'or, c'est bien, c'est parfait, moi, je ne redis rien là-dessus, il n'y a pas de petit couac spécial, spécialement grave. Buil de recherche, on va se mettre en recherche, tu m'excuseras d'avoir tout tourné l'angé. Tu as 167%, mais du coup, tu démarres dans le jeu, donc visible, donc forcément, il te manque encore pas mal de choses à avoir. Ouais, tu n'as pas encore dépassé les 200%, donc tu démarres dans le jeu, donc c'est normal, 167%, c'est déjà quelque chose de plutôt bien. Donc on ne va pas se plaindre au niveau de ta vitesse d'entraînement, 246%, c'est assez bien, je valide. Ensuite, on va voir un petit peu ta guide, donc c'est la guide de CC2, donc logiquement, soeur de CC1 et de CC3. Et tu es dans le royaume 58, un royaume que je connais, si je ne me trompe pas, où j'y suis déjà allé. Au niveau classement de puissance, le premier culmine à 62 millions de puissance, c'est plutôt pas mal, 62 millions de puissance. Ça reste une petite guide, 3 milliards, même si 3 milliards, c'est déjà pas mal, mais avec 3 milliards pour seulement 62 millions de puissance, je pense que les puissances doivent se ressembler. Donc là, vous ne devez pas descendre bien bas, voilà, c'est ça, vous ne descendez pas bien bas, et il y a la même puissance quasiment pour tout le monde. Ça, ça se, comment dirais-je, donc ça se mélange entre les 30 et les 50 millions, quoi. Il y a tout principalement dans cette petite fourchette-là. Au niveau de tes bâtiments, donc là, tu as débloqué l'hôtel qui est seulement level 5, mais bon, ça, l'hôtel, au début, on s'en fera un petit peu. Tu as débloqué la salle, le trésor, level 6, bien sûr, il ne faut pas se ménager, il faut l'augmenter. Au niveau de tes bâtiments où il faut des gemmes, donc tu as 17 pour la prison et seulement level 7 pour l'ambassade. Il va falloir l'augmenter un petit peu plus, hein, l'ambassade. Enfin, le hall de bataille, pardon, seulement 7 pour le hall de bataille, mais pour l'instant, tu n'as pas encore les équipements pour, mais il va falloir l'augmenter. Tu passes ton château, level 25. Parce que j'ai des bâtiments, level 4, c'est en train de l'augmenter. Tu passes ton château, level 25, il y a 18 millions de puissance. Ouf. Tu n'en mets tous tes boosts dedans, en fait, j'ai compris pourquoi tu n'as pas beaucoup de puissance recherche. C'est que tu as tout fait pour avoir le château niveau 25. Bon, maintenant que tu as le château niveau 25, tu vas arrêter de mettre tes boosts dans la recherche. Et tu vas mettre tes boosts dans... Euh, tu vas arrêter de mettre tes boosts dans la construction et tu vas mettre tes boosts dans la recherche, maintenant. Parce que là, tes recherches, tu ne dois pas être beaucoup augmenté. Et tout cas, même si je fais tes zoconstructions, level 9. Mais j'ai peur de ce que je vais trouver après, en fait. Au niveau de la défense, donc là, c'est monté normal, quoi, pour un 18 millions de puissance. Les militaires, 10 et 9. Donc là, voilà. Donc là, tu es très bas. Tout est à 4, 4, 4, 5, 3, 1. Au niveau du chasse au monde, tu as débloqué le level 3. Donc, tu n'as pas encore débloqué le level 4. Donc, il va falloir aller le débloquer le level 4, hein, maintenant. Au niveau du commandement de l'armée, tu as plutôt bien augmenté. Voilà, j'avais vu ça à 133 au niveau de la stamina. Voilà, donc, level 4. Donc, ça, c'est plutôt mal. Tu es allé même chercher les trucs sombronis. Sauf que c'est bien beau d'aller... Je pense que tu es surtout pour le dépôt max. Mais le sombronis, tu as débloqué. Enfin, tu es allé chercher les trucs sombronis. Mais en fait, tu as un ralliement un peu nul. Donc, finalement, les sombronis, tu ne les fais pas, quoi. Au niveau de la direction de l'armée, tu as des pas... Oula, tu n'as pas encore débloqué la phalangeur chez toi. Tu vas aller me débloquer ça dès que tu as fini ta prochaine recherche. Parce que ça ne coûte pas si cher que ça. Et tu l'as quasiment débloqué. Donc, dès que tu as fini ta prochaine recherche, tu fais celle-ci si tu veux bien. Bon, si tu veux bien, tu as le choix. Mais moi, je ne te laisse pas le choix. Ensuite, au niveau de celle-ci, manœuvre rapide. Ok. Donc ici, tu es allé quand même vachement loin. Et tu as quand même vachement augmenté ici. Mais ce n'est pas forcément utile. Donc, pour débloquer, change rapide, commandement central, etc. Et là, améliore la défense. Donc, tu n'as pas beaucoup monté. Franchement, là, c'est l'armée qui pêche un peu, du coup. Mais il va falloir que tu me débloques cette dernière phalange. Et ensuite, que tu as augmenté un peu l'armée. Elle est débloquée aussi de chasse-son-onstre niveau 4. Au niveau des bâtiments ici, au niveau de l'armée, du coup, tu as 200 000 d'armée. Tu as moins de snipers. Tu as moins de... Ok. D'accord. Mais en fait, là, au niveau armée, tu as cavalerie, garde, sniper. D'habitude, c'est plutôt sniper. D'habitude, c'est entre sniper et cavalerie. Ça change et garde royale tout en dessous. Mais là, c'est sniper qui est tout en dessous. Donc, tu vas refaire un petit peu plus de sniper que ça, histoire de monter au niveau de la cavalerie. Et ensuite, remonter à la garde royale au niveau de la cavalerie. Parce que je conseille toujours d'avoir le même nombre de troupes pour chacune des trois trucs. Je l'ai trébuché de feu. Vous faites ce que vous voulez. Je ne... Enfin, c'est pas que je ne le conseille pas. C'est que je ne peux pas conseiller. Parce que moi-même, je n'en ai pas. Donc, voilà. Au niveau des infirmeries, tu stocques 196 000 troupes. Donc, tu stocques moins que tu as en infirmerie que tu as de troupes. C'est plutôt dommage. Il va falloir que tu augmentes ça aussi un peu plus. Donc, en fait, tu as vraiment beaucoup de... Beaucoup de manoirs. Donc, ce que je te conseille, c'est supprimer un voire deux manoirs. Donc, monter les autres manoirs pour combler le... Ce que tu auras perdu en boost d'entraînement. Et construire des infirmeries à la place. Et booster les autres infirmeries, bien sûr. Au niveau des bâtiments, ici. Donc, là, c'est level 15. Donc, là, c'est bien. Donc, tu les augmenteras plus tard. Tu vas aller me supprimer cette petite ferme. Quoique. Quoique, quoi que. C'est vrai que maintenant, avec le guildfest, avoir une ferme level 9, c'est super intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais t'y penser, là, maintenant. Parce que vous savez qu'avec le guildfest, le guildfest qui est en ce moment, tu vas voir ce que tu as fait au guildfest. Pardon, excusez-moi. Le guildfest, donc, vous êtes level 17 pour le guildfest. Vous êtes level 14, donc, vous n'allez pas monter d'un cran. Vous n'allez pas descendre. Du coup, c'est plutôt cool. Et de manière, vous ne pouvez pas descendre. Donc, toi, au niveau de ton guildfest, il te reste encore une quête à faire. Au niveau des points, tu as fait... Tu as fait un petit guildfest. Enfin, tu as fait ce que j'appelle un petit guildfest. En même temps, avec 18 millions de puissance, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Je vous ai expliqué pourquoi c'est bien d'avoir un truc comme ça. Parce qu'en fait, l'améliorer, ça ne demande pas de blé. Et donc, par exemple, quand il y a des quêtes, demander 120 aides, c'est beaucoup 120 aides. Et donc, du coup, vous allez demander à 2-3 personnes de la guild de lancer un bâtiment comme ça. Le lancer, demander une aide. Vous allez devoir le temps de demander l'aide. Lui, il va pouvoir annuler son bâtiment et le relancer, le vêtements, etc. Et faire ça le nombre de fois suffisant. Et le fait que ce soit une ferme, c'est que ça ne demande pas de blé. Et le blé, on est toujours à zéro. On ne va pas se le cacher, on est tous toujours à zéro. Du coup, c'est chiant d'aller piocher dans les packs et tout. Revenir, machin. Et donc, du coup, avoir une ferme, ça permet de ne pas avoir besoin d'utiliser de packs de blé. Parce qu'on a toujours du bois, du pierre, et de l'air sur nous. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, je conseille de garder juste une ferme. Maintenant que le guildfest est arrivé et que les aides sont arrivées. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc, je conseille de ne pas enlever la ferme. Ou alors, je n'ai pas encore compris trop le délire des aides, etc. Et donc là, je vous conseille de garder une ferme. La laisser level 9 ou 10. Ça dépend de vous. Je conseille plutôt level 9. Comme ça, ça nous demande encore moins de ressources. Et puis, comme ça, si quelqu'un demande des aides, vous pouvez l'aider à donner des aides, justement. Voilà. Petit point. Astuce. Astuce gratuite. Donc là, tu es 4900. C'est beaucoup. C'est très très bas. Je rappelle que tu es level 57, que tu as des persos seulement level 52 et seulement level 47, 45, 49. Il va falloir changer ça. On ne va pas se le cacher. Il va falloir changer ça parce que... Là, du coup, tu dois quand même bien galérer au niveau du colisère. Là, ça se voit que tu galères au niveau du colisère. Ah, là, tu rames. Ouais, tu rames beaucoup. Du coup, obtenir XP. Tu ne peux même pas obtenir de l'XP. En fait, ce que je te conseille pour obtenir de l'XP, au lieu d'aller chercher les médailles, tu vas aller essayer de chercher ça. Ici, hop, vous faites ça. Vous faites ça et là, tu fermes x5. Et du coup, déjà, ça coûte moins de stamina, de BRA, de cœur, ce qu'on appelle ça. Chaque fois, ils changent de nom, c'est trop chiant. Et du coup, ça permet de récupérer plus de ce qu'ils appellent les petits trucs de bouffe machin pour donner de l'XP. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur héros à fond, je vous conseille, et parce que là, vraiment, 42, 45, c'est vraiment du tout, je vous conseille de le monter plus, de ne pas essayer d'aller chercher les médailles, mais plutôt d'essayer comme ça, c'est toujours utile. Allez chercher les trucs de trophée pour les augmenter. comme ça, c'est utile. De toute manière, on va falloir le faire. Et puis là, comme ça, vous pouvez avoir augmenté vos héros. Au lieu de le faire une fois que vos héros sont level max, du coup, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est une aide, toujours. Du coup, sinon, je te conseille de faire ça, arrêter d'essayer de les monter, et du coup, prendre ça pour pouvoir monter tes persos en level. Du coup, franchement, Tati Malie, pas ouf, ouf. On va changer cette formation défensive. Je vais te la laisser, je ne vais pas te faire OK, mais je vais te proposer une formation défensive toute simple. C'est déjà, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça, tu vas mettre là, tu vas mettre là. Même si le level 42, du coup, tu vas pouvoir l'augmenter. Quand il sera plus haut, tu pourras le mettre. Et en dernier, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, tu n'as pas des héros tip top. Là, sur le coup, ça serait l'éclaircoupre, qu'il faudra enlever plus tard, et changer peut-être en montant peut-être l'incinératrice. Parce que là, c'est vrai que Tati Malie n'est pas petit top. Je ne sais même pas pourquoi tu as fait une quête comme ça, une quête full étoile. C'est pour compléter une quête, ou je sais qu'il y a des quêtes, déployer des héros machins, mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que du coup, tu fais que descendre, en fait, c'est ça. Du coup, je ne sais pas si c'est fait exprimer. La team que je te conseille, je rappelle, celui-là, 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 et celui-là. Voilà. Après, si tu veux changer, bien sûr, si tu ne veux pas changer, ne change pas, mais c'est la team que je te conseille. Bien sûr, une fois, bien augmenter ce que le machin sombre, le mec sombre, tueur de démon, pardon, tueur de démon, level 42, ce n'est pas ouf, surtout que tu peux monter à 57, ce n'est vraiment pas dingue. Voilà, sur ce, on va voir... Non, pas ici. On va aller voir tes équipements, équipements, cabinets. Donc, tu en as plutôt pas mal. Alors ici, tu as les trois flux lunaires, tu as les trois cercles de sentinelles. Non, tu es plutôt pas mal. Tu es plutôt pas mal. Il te manquerait peut-être un truc pour... Un truc pour la recherche, je te montre lequel c'est, c'est... Attends, je cherche. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est. Hop, vitesse de recherche. Voilà, c'est celui-là. Je conseille de faire celui-là car il est vraiment extrêmement bien. Ah, mais tu ne peux même pas le faire, en fait. Ah, mais c'est bien dommage que tu ne puisses pas le faire parce qu'il est vraiment super bien. Ok, bon bah, tu farmes l'innocérosse et tu chopes. Voilà. C'est celui que je conseille de faire. Beaucoup de gens l'ont, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il est facile à voir. Sur ce, on va aller voir tes recherches. Je ne sais pas si on a eu voir tes recherches, dis donc. Est-ce que je suis déjà allé voir les recherches ? Je ne sais même plus. Oui, je suis déjà allé voir tes recherches. D'accord, je crois que c'est un truc que j'ai fait très vite alors qu'au début, je le fais à la fin. Eh bien, voilà. Je crois que sur ce, on a fait un petit peu le tour au niveau de tes constructions de pièges. C'est débloqué. Donc, tu vas arrêter les rochers enflammés. Je ne sais pas c'était quoi ton délire. Là, tu as fait beaucoup de rochers enflammés d'un coup. Et tu vas arrêter d'en refaire parce que je ne conseille pas les rochers enflammés. Attendez, attendez, que je réfléchis un peu sur quoi on peut aller regarder. Non, je crois que c'est tout. Et puis... Ah, si, si, bah si, bah si, bah si. Bah, c'est le joyeux, on s'en fout. Euh... Coilicure rejetée, ça fait mal, ça. Euh, du coup, attendez, espionniens, on s'en fout. Euh... Non, tu n'as visiblement pas mis de cliquer, t'as des trucs ici, là. Coalition contre Sombroni, Sombroni. Donc, en fait, t'auras vraiment pas beaucoup d'attaques. Ah, attaquer votre territoire. T'es que là, t'as perdu des troupes. Ah, bah non. Voilà, tu n'as pas de truc intéressant. Ou alors... Non, visiblement pas. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et puis, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada